Buddy c'est un petit robot qui fait environ 60 cm, qui est tout blanc, qui a un design assez épuré, on va dire un petit peu à la Apple, qui a un peu tendance, et donc qui est très émotif, très expressif. C'est un peu le parti pris, c'est dire si on veut que les robots soient acceptés dans les foyers, il faut qu'ils soient sympas, qu'ils génèrent de l'empathie, de l'émotion. Alors qu'est ce qu'il fait ? C'est vraiment un robot, c'est le compagnon de la famille, donc il va apporter des services à la fois pour votre maison, votre maison intelligente, les parents, les enfants, donc typiquement quand vous n'êtes pas chez vous, vous partez, le robot va patrouiller tout seul chez vous, et donc il va détecter s'il y a un cambrioleur, une fuite d'eau, un incendie, il va vous envoyer un message sur votre smartphone, et à distance vous prenez le contrôle du robot, vous pouvez le faire se déplacer dans la maison, vous voyez ce qui se passe par exemple. Donc c'est pour de la vidéosurveillance ? Ça va être pour de la vidéosurveillance, il va pouvoir aussi vous passer de la musique, il va vous reconnaître et vous passer les playlists que vous préférez, il va pouvoir prendre des photos, des vidéos quand vous êtes en soirée, vous proposer de les partager sur Facebook, etc. Il peut danser avec nous ? Il peut danser avec vous, tout à fait, il peut vous apprendre à danser, même si vous êtes sûrement un très bon danseur. Je ne peux rien vous cacher, mais donc il est sur roulettes ? Il est sur roulettes, et ensuite voilà on a des applications pour les enfants, donc Ludo éducatif, à la fois il va pouvoir jouer à cache-cache avec eux, mais aussi leur apprendre à écrire et raconter ce genre de choses. Et on peut télécharger autant d'applis qu'on veut comme sur un ordi ? C'est vraiment le principe, c'est justement un robot qui va être évolutif, donc on va télécharger de nouvelles applications comme un smartphone. Nous, on ouvre tous les outils de développement, on les met à la disposition de la communauté pour qu'on ait plein d'applications qui vont donner encore plus d'intérêt à avoir son buddy. En termes de design, quand même, quand même, ce truc là est très moche. Et je suis désolé, alors moi je trouve depuis le tout premier jour que la Surface Pro n'est pas belle. Un truc qui me gêne beaucoup, lorsqu'on la ferme comme ça, excuse-moi, j'ai pas interrompu ton travail. Pas du tout. On ne sait jamais si c'est le dessus ou le dessous, cette espèce de moumoute là, enfin ça n'a aucun sens. De moumoute. Oui, de moumoute affreuse. Pardonnez-moi, mais regardez ce que c'est qu'un bel objet, un très bel objet qu'on a envie de posséder, de toucher. Rappelons que là, tu n'as pas ton clavier, mon pote. Non, non, non. Mais tu es comme ça, franchement, c'est plutôt un bel objet. Je te signale aussi un truc qui est quand même important, c'est que moi, je veux poser ma tablette sans acheter un accessoire à 50 ou 60 euros. C'est intégré, voilà. Alors ici, on a l'Oculus, l'Oculus dont on a déjà parlé. Je vous rappelle juste le principe de fonctionnement. On a donc le casque ici, un capteur ici qui permet de voir un peu les mouvements qu'on effectue avec le visage, histoire de bien se caler avec ce qu'on voit dans le jeu, dans les différentes scènes. Et le principe de l'Oculus, c'est qu'on est obligé d'utiliser encore un clavier, une souris ou bien une manette. A la différence de l'Oculus, cet HTC, vous voyez, a beaucoup, beaucoup de câbles. Pourquoi ? Parce qu'il utilise des technologies un peu plus complexes. On va le voir. Regardez, on a besoin de différents capteurs dans la pièce pour modéliser un peu l'espace, pour faire un genre de box, ce qui vous évitera de vous conner contre les murs. Personnellement, je n'ai pas trouvé de différence fondamentale dans le rendu. Je trouve que les deux étaient assez fins. En termes de rendu graphique, c'était plutôt pas mal. Certains ont préféré le rendu du Vive, d'autres le rendu de l'Oculus. C'est vraiment selon les goûts de chacun. Il mélange aluminium brossé légèrement anodisé, c'est-à-dire assez doux au toucher et puis un peu de magnésium sur le dessous. Honnêtement, le tout est de couleur argentée et c'est plutôt joli. L'autre promesse d'HP, c'est de nous fournir une machine avec une configuration de qualité. Et là aussi, promesse tenue, puisqu'on a tout d'abord un écran 13,3 pouces mat, de très bonne qualité. Il affiche bien sûr l'image en Full HD. Assez lumineux, assez contrasté pour une machine de ce type. On a été très surpris. Deuxième bon point, la configuration est elle aussi à la hauteur de nos attentes. En tout cas, pour le prix de 800 euros, rappelons-le, on a un Core i5, on a 4Go de RAM, on a 128Go de disques durs. Grosso modo, il s'en tire plutôt bien ce petit ennui. Il s'agit d'un moniteur, un moniteur 1080p qui est très léger et qui vous permet donc d'avoir un écran d'appoint dans certaines circonstances. Par exemple, pour un PC ou pour un Mac, votre PC portable ou votre Mac a une surface d'affichage qui ne vous suffit pas, vous pouvez le connecter et vous vous retrouvez avec un écran doublé. C'est pratique surtout pour le travail. Ça peut être aussi un super écran pour jouer aux jeux vidéo. Vous avez une PlayStation 4 ou une Xbox One, vous voulez très facilement vous faire une petite partie. Voilà, vous branchez ça. Comme la résolution de cet écran de 13,3 pouces est en 1080p, vous avez une super image. Ça pète dans les jeux vidéo.